Salut à tous, dans cette vidéo recette je vais vous faire voir comment réaliser une raie de velvete à forme de cartes. Voici la liste des ingrédients. Pour les bases du gâteau il vous faudra 500 g de farine, 480 g de sucre, un sachet de sucre vanillé, 230 g de beurre à température ambiante, 3 cuillères à café de cacao, 1 cuillère à café et demi de colorant en poudre rouge, 250 ml de lait, 4 oeufs de grande taille, 1 cuillère à soupe de jus de citron, 1 cuillère à soupe et demi de vinaigre de pomme, 1 cuillère à café et demi de bicarbonate de sodium, 1 pincée de sel et 250 g de yaourt nature. Pour la crème au fromage il vous faudra 500 g de crème fouettée, 225 g de mascarpone, 220 g de sucre glace et 400 g de fromage à tartiner. Enfin pour la décoration il vous faudra du chocolat noir, de la pâte à sucre rouge et des noisettes recouvertes de chocolat. Alors pour commencer ajoutez le jus de citron dans le lait, tournez et faites reposer pendant quelques minutes. Pendant ce temps, dans un récipient, versez la farine, le cacao, mélangez et ajoutez une pincée de sel. Ensuite allez ajouter le yaourt dans le lait, le colorant rouge en poudre et mélangez. Dans un autre récipient, mettre le beurre à température ambiante, le sucre et battre le tour à l'aide d'un batteur électrique pendant environ deux minutes. Maintenant ajoutez les oeufs en les incorporant un à la fois de cette manière. Lorsque vous aurez obtenu un compost bien mousseux, incorporez la farine en trois fois en alternant avec le mélange liquide. Une fois que vous aurez bien incorporé la farine et le mélange liquide, à l'aide d'une spatule, recueillir toute la préparation vers le centre. Ajoutez le sucre vanillé et rebattre à nouveau le tout à l'aide du batteur électrique. Unissez le bicarbonate avec le vinaigre en obtenant un mélange effervescent. Puis ajoutez rapidement le mélange à la préparation en mélangeant le tout. Ceci servira à faire lever le gâteau et à conserver une belle couleur. Une fois la préparation terminée, divisez-la en trois moules de 28 cm de diamètre beurrés et en farinez. Puis égalisez le tout de cette façon. Enfournez les moules un à la fois dans un four statique à 170 degrés pendant environ 25 à 30 minutes. Sans oublier de faire le test du cure-dent. Une fois que la cuisson est terminée et les bases seront devenues tièdes, les démoulez en les mettant à l'envers sur du papier sulfurisé. Et laissez-les comme ceci jusqu'à ce qu'elles refroidissent complètement. Pendant ce temps, allez préparer la crème au fromage en mettant dans un récipient le fromage à tartiner, le mascarpone, le sucre glace et battre le tout pendant 3 à 4 minutes avec un batteur électrique pendant lequel vous irez recueillir la crème sur les côtés au moins une fois. Arrivé à ce stade, incorporez délicatement la crème fouettée. Une fois que les bases auront refroidie, posez-les une sur l'autre et tracez avec un couteau une ligne verticale qui divisera le disque sur le dessus. Maintenant, en vous aidant de la ligne verticale, tracez le périmètre du coeur et ensuite, lorsque vous serez satisfait du résultat, allez découper les bases avec un couteau dentelé. Une fois obtenu le coeur, avec les découpes du gâteau, allez réaliser de la chapelure en les miettant avec vos mains et tamisez avec une passoire. Et voilà, la chapelure est prête. Elle nous servira par la suite pour recouvrir les côtés du gâteau. Donc, prenez une des bases, posez-la sur une assiette et faites une première couche de crème. Recouvrir avec une autre base, faites une légère pression et répétez l'opération en faisant d'abord une couche de crème, puis finir en posant la dernière base qui nous reste. A l'aide d'une spatule, allez égaliser l'excédent de crème. Avec le restant de crème, allez recouvrir entièrement le gâteau à l'aide d'une spatule en partant tout d'abord par la partie supérieure du gâteau et en finissant par les côtés. Lorsque vous avez terminé ce passage, nettoyez l'assiette avec du papier absorbant. Faites adhérer la chapelure sur les côtés de cette manière. Avec du papier absorbant, enlevez l'excédent de chapelure de l'assiette. Puis avec une spatule plate en plastique, aplatissez la chapelure en l'égalisant comme ceci. Et à l'aide d'une spatule, faites glisser le gâteau sur le plateau où vous irez le servir. Si vous le souhaitez, vous êtes libre de sauter ce passage et laissez le gâteau comme il est. Mais nous on avait à notre disposition un plateau au bord décoré à dentelle sur lequel nous n'aurions pas pu supprimer la chapelure en excès. Disposez maintenant les boules de noisettes tout autour du gâteau comme ceci. Maintenant allez étaler la pâte à sucre d'une épaisseur de 2 mm, puis réalisez des cœurs avec un pochoir à forme de cœur. Et à l'intérieur de ces derniers, découpez des cœurs de petite taille. Ensuite allez réaliser un petit nœud papillon en découpant de petites bandes et pliez les extrémités des bandes de cette manière. Puis les attachez entre elles. Découpez encore une autre petite bande. Enroulez-la au milieu comme ceci. Allez découpez à nouveau 2 petites bandes et leur donnez une forme de queue de poisson de cette façon. Réalisez aussi des cœurs en chocolat en versant du chocolat fondu dans des petits moules en silicone. Faites vibrer le tout comme ceci. Lorsque le chocolat se sera bien cristallisé, les sorties à des moules. Une fois que vos décorations sont prêtes, il ne vous reste plus qu'à compléter le gâteau. Comme vous voyez, nous l'avons réalisé en occasion de la Saint Valentin. Mais vous pouvez très bien la réaliser pour toute autre sorte d'occasion. Donc je vous souhaite de bien vous amuser en la réalisant. Je vous rappelle que sur notre site, vous pouvez trouver beaucoup d'autres recettes intéressantes. Il vous suffira seulement de cliquer sur le link ci-dessus. Voilà, à bientôt, tchao tchao !